Je suis très émue, vraiment très émue de parler devant vous. Alors, je ne sais pas si tout le monde me connaît. Qui ne me connaît pas ? Ils ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Martine Oterre, je suis ingénieure de formation. Je ne connais rien à l'IA, je ne suis pas experte à l'IA. Voilà, j'ai travaillé en société de service pendant 40 ans. J'ai été directeur qualité, sécurité, des tas de choses pendant 40 ans dans les sociétés de service. Je suis maintenant retraitée. J'ai été experte judiciaire aussi en informatique. Et je suis aussi passionnée d'accessibilité numérique. J'enseigne l'informatique aux aveugles. Voilà, en résumé, 40 ans d'informatique. Donc, l'IA, je suis comme vous, je l'ai découverte, bon, un peu plus ces dernières années. Et donc, j'ai monté cette présentation au mois de novembre. Autant dire qu'elle est déjà périmée. Je l'ai présentée à chercheurs toujours au mois de novembre. Donc, je l'ai un peu réactualisée pour ce soir. C'est une présentation un peu généraliste sur le fonctionnement de l'IA générative. Ça n'est pas une présentation technique, pointue, mais c'est, disons, de la vulgarisation. Voilà. Donc, cette image, elle est sympa. Elle est sympa. Je l'ai faite générer par Bing, par une IA. Je ne me souviens plus exactement du prompt que je lui ai donné, mais elle me plaît bien. C'est l'intérieur d'un corps un peu mécanique. Voilà. Je l'avais peut-être cherché pour moi matière, mais c'est une autre histoire. Et la présentation elle-même, vous verrez, la présentation elle-même, je l'avais préparée en utilisant un outil qui s'appelle Gamma App pour récupérer un style qui me plaît bien. Je recommande Gamma App parce que c'est assez sympa. Et je m'en suis servie pour préparer le plan et après pour préparer la mise en page. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Certains d'entre vous en savent plus que moi. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Alors, on commence. Bref, rappel historique. Ça, vous avez sûrement vu déjà ça quelque part. Rappel historique de l'histoire de l'IA. Et avant l'IA, les réseaux de neurones, ce qui est intéressant, c'est 1943. En 1943, il n'y avait pas d'informatique. Pas d'informatique. C'est vraiment purement mathématique. Il s'agit de statistiques, de mathématiques. L'invention des réseaux de neurones, ça n'a rien à voir avec l'informatique. 1943, Maculock et Pitts. Ce qui est magnifique, c'est que ces deux messieurs, c'est pas des dames, Maculock et Pitts, leur invention, leur découverte, aujourd'hui, elle a permis de développer l'IA générative avec les réseaux de neurones. Donc ça, c'est merveilleux parce qu'eux, ils n'avaient pas les moyens d'applémenter ça nulle part. Et avec les puissances de calcul actuelles, ça a permis de faire ce qu'on voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et des puissances de calcul et des données en volume suffisant. Donc, il faut bien se dire que les mathématiques, c'est la base de notre culture. Les mathématiques, faites faire des mathématiques à vos enfants. La littérature, ça viendra après, mais faites-le faire des mathématiques, surtout aux filles. Ça, c'est essentiel parce qu'il n'y a pas assez de filles dans les écoles d'ingénieurs. Donc, tout ça pour dire que, en 1943, il n'y avait pas d'informatique. Alors après, l'IA s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Enfin bon, la flèche s'arrête. Il y a eu l'utilisation des réseaux de neurones dans les années 90. Les avancées avec Alphago, là, en 2016. Et puis, 2020, tout ce que tout le monde aperçut comme une révolution, finalement, ça n'était que le développement naturel de tout ce qui s'est passé avant, donc depuis 70 ans, on va dire, grosso modo. Donc, il faut du temps, et aujourd'hui, tout s'accélère. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à suivre. On a un peu du mal à suivre, mais on voit qu'on vient de loin. Alors, ça, c'est le petit rappel historique. Ensuite, quelques définitions pour entrer dans la matière. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative ? Donc, une branche de l'IA qui, comme son nom l'indique, génère. Génère des contenus, il y a quand même généré du contenu, texte, images, vidéos, musique, code informatique. Enfin, tout ce qu'on peut générer, c'est ce qu'on appelle intelligence artificielle générative, de manière autonome, en réponse à des invités ou promptes. Alors, on parle beaucoup de promptes. Prompte, c'est la question. Je pose une question. Madame Lillard, enfin, monsieur Lillard, je ne sais pas, ça n'appelle sexe, c'est pas... Je pose une question. Voilà ce que je veux obtenir, ce que je demande et ce que j'obtiens des nouveaux contenus. Alors, ça passe dans des boîtes, ce sont des algorithmes. Tout ça, ce sont purement et simplement des algorithmes. Il n'y a pas de magie. Des programmes, la programmation. Et on va voir la notion de données d'entraînement. Modèle de langage. Un modèle de langage. Alors, il faut bien le voir, quand on a parlé d'IA générative, quand JPT est sorti, c'était d'abord purement textuel. Aujourd'hui, on génère beaucoup plus de choses que du texte. C'est ça qu'on parle de modèle de langage, au départ. Un modèle de langage, c'est un modèle statistique de la distribution, donc de symboles distincts, des lettres, des mots. Comment les lettres, des mots sont distribués dans le langage. Dans une langue naturelle. Alors, naturelle, un langage de programmation, ce n'est pas naturel, mais c'est pareil, finalement. Les langues, dans une langue naturelle, donc le modèle de langage, ça sert à quoi ? À prédire le mot suivant dans une séquence de mots. Bon, ça c'est une définition un peu simple. Et on parle dans la littérature de LLM, donc de modèles de grande taille, des modèles, des larges modèles de langage. On parle aussi d'autres types de modèles pour la reconnaissance et le traitement des images qui sont convolutionaux, une neural network. Voilà, donc ça c'est quelques définitions à connaître, vocabulaire. Ensuite, alors, effectivement, l'IA générative, avant qu'on parle de GPT, on parlait déjà beaucoup d'IA depuis plusieurs années. Différence de façon un peu résumée, synthétique, entre ce qu'est l'IA générative par rapport à l'IA analytique que l'on connaissait avant. L'IA analytique, elle ne crée pas, enfin, elle ne génère rien. C'est ce qui fait la principale différence. Elle analyse des données existantes. Elle peut classer, identifier des corrélations, des prédictions. Alors, prédictions à partir de corrélations. Bon, il ne faut pas confondre. Et prendre des décisions à partir de données historiques. Bon, ça c'est l'IA. Avant qu'on parle d'IA générative, l'IA générative, ça vient rajouter, justement, la fonctionnalité créative. De créer du nouveau, entre guillemets, texte, image, son, des formules chimiques, de l'ADN, enfin, tout ce qui peut se formuler, se composer. Et donc, génère de nouvelles données en combinant des motifs appris à partir de données d'apprentissage. Alors, on va parler de l'apprentissage. L'apprentissage, quand le bébé est né, il ne sait rien. Il ne sait pas parler. Et il apprend à parler simplement en écoutant ses parents parler dans une langue ou une autre. Si ses parents, ils parlent chinois, il va parler chinois. Si ses parents, ils parlent anglais, il va parler anglais. Si... S'il n'entend jamais personne parler, si c'est un bébé abandonné dans les bois, il ne parlera jamais. Ou peut-être qu'il aboiera comme un chien. Il a des histoires d'enfants loups, c'est ça. Donc, c'est ça, je vous dis, transformation ou création, ça se discute. L'apprentissage, l'homme, il assimile des informations et il crée ses connaissances à partir de son environnement, de tout ce qu'il enregistre. Voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi si c'est clair, sinon on continue, on continue. Alors, les réseaux de neurones, là on rentre un peu dans la technique. Alors, les machines peuvent apprendre, oui, à créer de nouveaux contenus en observant des données existantes. Les réseaux de neurones, alors inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Alors, vraiment inspirés, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. J'ai lu comme ça une comparaison utile, dire que le réseau de neurones artificiels par rapport au réseau de neurones humains, c'est comme un avion par rapport à un oiseau. C'est-à-dire, les deux, ils volent, mais le fonctionnement est complètement différent. Mais il ne faut pas. J'ai lu ça, mais je trouvais que c'était effectivement bien, parce que là, on est dans l'avion et on n'est pas un oiseau. Parce que ce que fait Humia en consommant une énergie fabuleuse, le cerveau le fait plus rapidement avec une économie d'énergie extraordinaire. Pensez à la consommation énergétique du cerveau du bébé qui apprend à parler. Ça ne consomme rien, un biberon, quelques biberons par jour, et ça ne détruit pas la planète. Donc vraiment, quand on parle de neurones, il ne faut pas confondre le neurone humain et le neurone artificiel. Économie d'énergie, il y a un petit schéma sur le principe du neurone artificiel. Ça, vous l'avez peut-être lu, déjà vu, quelque part. Je vais aider. Le neurone artificiel, en fait, le principe, c'est un certain nombre d'entrées, une pondération des entrées et une fonction, une sortie avec une fonction d'activation. Là, je résume, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Est-ce possible de revenir à la diapositive ? Précédente ? Oui, précédente. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur le modèle, sur cet élément supervisé, en rapport à le renforcement ? Oui, alors, l'apprentissage automatique des grands modèles est non supervisé, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas ce qu'on attend en sortie. Un apprentissage automatique supervisé, c'est, je prends, je ne sais pas, mille photos de chats, je les donne à l'intelligence artificielle, et je lui dis, ce que tu trouves en sortie, c'est un chat. Ça, c'est supervisé. Quand on a un modèle non supervisé, on lui donne les photos, on ne lui dit pas, je veux qu'ils me disent que c'est un chat, mais il va trouver tout seul que c'est des bestioles qui se ressemblent, mais il n'aura pas la notion de chat. Il va le comparer éventuellement à des morceaux d'images qu'il a par ailleurs dans ses bases de données, mais non supervisé, on laisse l'intelligence artificielle examiner le prompt, si c'est du texte, elle reçoit un prompt, et on ne lui dit pas, je veux que tu me... Voilà ce que j'attends de toi en sortie comme résultat. En fait, c'est la différence. Et avec, alors, peut-être amélioré par renforcement en utilisant le feedback des utilisateurs humains. Ça vous avez peut-être vu, si vous utilisez JPT ou d'autres logiciels, qu'on vous demande vos commentaires, ou si c'est OK ou si c'est pas OK. Et donc, en fonction des réactions des utilisateurs, il peut y avoir du renforcement. On dit, bon, OK, c'était pas un chat. Vous verrez, je vous montrerai une image où l'IA, elle voit des bateaux, alors qu'il n'y avait pas de bateaux, mais on peut apprendre à l'IA, lui dire qu'elle s'est trompée, et à ce moment-là, les algorithmes, ils vont se réadapter. Ils vont s'affiner. On lui dit, tu t'es trompée, bon, OK, donc ça va remouliner. Voilà, donc, ça c'était le petit schéma des neurones. Je vais déchirer des chiffres, des chiffres. Dans le cerveau de l'homme, il y a 100 milliards de neurones. Et 1 000 à 10 000 connexions par neurone dans notre cerveau. Et ça ne prend pas beaucoup de place, c'est assez extraordinaire. Donc, ce qui rapproche quand même le neurone artificiel et le neurone physiologique humain, c'est que dans les deux cas, les connaissances sont acquises par apprentissage. Je pense que c'est le... ce qui est la ressemblance. Alors, l'apprentissage. L'apprentissage, ça c'est un peu détaillé. Pour apprendre à l'humilien à générer, il faut lui fournir à manger. Recueillir, lui fournir des masses de données. Et donc, ça c'est possible depuis... il y a quelques années, hein. Voilà, on dit par exemple, si on souhaite générer des images de visage, on peut utiliser des milliers de photos de visage humain comme données d'apprentissage. Bon, c'est de là que peuvent venir les biais. Si on donne que des visages d'hommes blancs, il reçoit des tracts de visage d'hommes blancs, il y aura des biais ou des... Donc, fournir des données d'apprentissage. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font les réseaux de neurones ? Ils apprennent. Ils apprennent à reconnaître en identifiant des motifs. Des motifs, des caractéristiques. Donc, des éléments communs, des formes, des couleurs, des textures. Voir, le chat, il a deux oreilles, des moustaches, etc. Il va reconnaître des morceaux, que ce soit des morceaux de texte. Vous voyez, on a fait ça des fameux tokens, voilà. Il va reconnaître des textures qui vont lui permettre de reconnaître ses motifs. Alors, c'est là qu'on parle des couches de neurones interconnectées où chaque neurone traite une caractéristique spécifique. A partir de cet apprentissage des motifs, l'IA peut générer de nouvelles données en combinant ses motifs de matière créative. Il va pouvoir prendre les oreilles d'un chat avec les moustaches d'un chien ou autre chose. Une fois que les petits morceaux y sont identifiés, l'IA peut les recomposer comme un puzzle. Introduction de variabilité, ça, c'est intéressant aussi. C'est que le système, il ne recopie pas exactement ce qu'il a vu, mais il va insérer de la variabilité. Par exemple, des variations. C'est pour ça, quelquefois, quand vous faites un point dans certains logiciels, le système vous fournit plusieurs résultats. parce qu'à partir d'une même demande, il peut créer plusieurs textes différents, plusieurs images différentes. Je crois que c'est dans Google, dans Barbe, à chaque fois, il en propose trois. Même, quand vous demandez le résumé d'un texte, il va vous proposer trois résumés différents parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Introduction de variabilité, évaluation de la qualité, on parle de réseau discriminateur, c'est une couche qui permet de vérifier que les données générées ressemblent suffisamment à des données réelles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le cerne là. Voilà. Alors ça, tout de l'apprentissage, je vous ai dit, 400 millions de dollars, ça coûte cher, ça consomme beaucoup de ressources machines, c'est très critiqué pour la planète. L'IA, d'ailleurs, les fabricants de deux puces, il y a l'Inviga qui a fait un bond en bourse extraordinaire parce que il faut fournir des puces et des processeurs rapides pour générer ces modèles énormes. Donc ça coûte cher, voilà, ça coûte cher, c'est pour ça que le cerveau humain, il est bien économique parce qu'avec quelques biberons, il apprend très vite. c'est pour ça. Il était 3 à 300 millions d'utilisateurs. Ça fait un tiers de dollars par utilisateur en apprentissage. Tu vois, si nos cerveaux, ils ont un défaut, ils ne sont pas connectés entre nous, si on connectait, je ne sais pas par quel moyen, nos cerveaux entre nous, on obtiendrait une puissance de calcul extraordinaire. des fois, je pense à ça dans le métro. Alors, je vois les gens et je me dis, tiens, si leur cerveau était connecté, qu'est-ce qui se passerait ? C'est pas un raison qui pense que c'est à des vibrations. Encore faudrait-il que toutes les vibrations aillent dans le même sens. Est-ce qu'ils... Bon, c'est... Donc, je continue, n'hésitez pas sur les questions. Vous verrez dans la littérature sur l'IA, on parle des documents et on évalue souvent le coût d'une requête quand vous faites un... Vous avez perdu quelque chose ? Quand vous faites un compte ou une requête à une IA, souvent, il vous dit combien de tokens ? À combien de tokens ça correspond ? On n'a jamais vu c'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Une miette, le token, c'est un jeton en anglais, le token. En fait, le token, là, sur un texte, ça correspond grosso modo au nombre de mots. Le compte qui va être découpé en mots ou en morceaux de mots parce qu'il y a des prévisions et donc c'est une unité élémentaire de texte. mais si vous avez une image, c'est une unité élémentaire d'image, ça peut être un morceau de quelque chose. Est-ce que c'est un exemple réel ? Oui. Oui, oui. Je suis surpris que dans Atypique, on est Atypique qui forme un token alors qu'on aurait plutôt dit A qui est le privatif. Mais parce que c'est un nom propre. C'est un nom rêvé ? Je ne sais pas. Non, mais Atypique, ça vient du latin. On a le A privatif. Mais c'est le nom d'une boîte, ça. Oui, mais même Atypique, ils l'ont bien compris parce que c'est A. Oui, oui, oui. Donc, je pense que c'est bizarre de faire un token avec Atypique alors qu'on a A qui est un nom qui est un mot. Bon, enfin, je ne vais voir. Voilà, donc ce découpage il permet de standardiser la représentation du texte. Il y a des listes de tokens standards pour le texte que chez Google a fait le travail de faire ce travail d'identification des tokens dans différents gangs et quand quelqu'un entraîne une IA quand quelqu'un entraîne une IA il n'a pas besoin de se refaire sa liste de tokens standards ça a été fait et c'est réutilisable. voilà, en fait les modèles ces larges modèles de langage ils reposent sur des transformeurs donc une représentation sous forme de vecteurs qui permettent de représenter toutes les données qui sont rentrées et donc le token permet au modèle de comprendre le générique du texte à partir de ces vecteurs. Il y a plein de on ne va pas faire un cours là il y a plein de docs je vous donnerai tous les liens parce qu'il faut des heures des heures de cours mais ça c'est important de voir effectivement que c'est ce travail de découpe de découpe de toutes les données que ce soit du texte des des programmes des images une espèce d'émiettement voilà d'émiettement de la donnée pour pouvoir la triturer et la représenter sous forme de vecteurs voilà les tokens les poids les paramètres alors les paramètres dans le modèle en fait ce qu'on appelle les paramètres c'est le nombre de poids qui sont utilisés associés un token ou dans un contexte particulier ce qui veut dire on dit dans le cas du GDT3 il y a 175 milliards de paramètres ce qui veut dire qu'il y a 175 milliards de poids associés à des entrées donc à des tokens particuliers dans un contexte particulier tout ça est mouliné et donc ce qu'on appelle effectivement la taille d'un modèle ça correspond effectivement au nombre de petits morceaux dans un certain contexte donc c'est énorme donc c'est énorme ces paramètres ces paramètres donc ce sont les poids les poids associés à une entrée dans un certain contexte ces poids ils sont ajustés lors de la phase d'apprentissage c'est-à-dire c'est quoi qui vont permettre à l'IA de reconnaître qu'un chien est un chien voilà donc 175 milliards GPT3 il y en a un peu plus pour GPT4 et pour d'autres modèles plus récents poids et paramètres la notion de prompt la notion de prompt là on revient là-dessus un exemple éloge à GPT donne-moi une description en sans mots de l'IA générative voilà ça c'est un exemple de prompt tout bête ce qu'on a dit donc c'est que le prompt il est décomposé en jetons un petit morceau en moyenne un jeton fait 4 cinquièmes d'un mot bon pourquoi pas on fasse un exemple je ne vais pas tout 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 vous lire le modèle génère une réponse vraisemblable pas forcément juste c'est ce qui lui c'est un calcul statistique qu'est-ce qui est le plus probable quelle est la réponse la plus vraisemblable en réponse à cette demande il ne garantit pas que c'est juste voilà vous verrez qu'il y a des hallucinations il y a des associations un peu bizarres le modèle il n'a pas de mémoire il génère chaque jeton de tête de sortie voilà il génère des jetons de sortie qui sont probables qui sont les plus probables d'ailleurs c'est effectivement ça j'avais noté ça chaque jeton ne peut fournir aucune garantie que sa sortie est correcte seulement qu'elle a l'air vraisemblable chacun de s'assurer que que c'est juste ou pas et donc les réponses elles sont générées à la volée sur la base des 173 milliards de fois décrits précédemment c'est un calcul mathématique il n'y a pas de sens il n'y a pas de il n'y a rien de réel là-dedans c'est de la probabilité il n'y a pas des vraies connaissances il n'y a pas de vraies connaissances il n'y a pas de base de connaissances et il n'y a pas de requête ça ne fonctionne pas comme Google qui fait une requête qui va chercher l'info sur tel sujet là c'est vraiment probabilité que tel mot soit la bonne réponse à telle question vraiment purement mathématique ça c'est quoi ça ce sont exemples de prompt images ça j'ai fait les deux les deux images sont générées avec le même prompt dans deux logiciels différents et bon c'est en anglais association Apple Space etc il y en a un fait avec photore.com et l'autre avec Microsoft Designer et à chaque fois il en propose un certain nombre 3-4 donc là il a compris association de personnes j'essayais de représenter Adélie en fait parce que association de personnes justement dans les espaces numériques j'y tiens on va représenter les espaces on va représenter Adélie dans les espaces numériques on rêve au futur hautement détaillé on dit bon c'est pas c'est pas si mal alors qu'est-ce qu'il faut lui dire pour générer une image en fait on peut préciser le sujet principal l'arrière-plan donner l'époque le style visuel donner les couleurs donner des noms d'artistes bien d'auté et muté quel est l'éclairage la prise de vue de rentendre zoom ou autre ça marche assez bien moi je trouve ça assez sympa bon je sais pas si on y retrouve Adélie pourquoi pas ça c'est d'ailleurs j'avais fait ça pour au mois de novembre ça c'est un peu encore amélioré depuis on a pu faire des concours en photo si si mais on peut alors il y a des logiciels fabuleux y compris sur smartphone de retouches d'images de transformation d'images j'en ai un sur mon smartphone alors on prend une image une photo qu'on a prise et puis on l'étend et puis le logiciel il représente ce qu'il y a autour je l'ai fait sur les sur les fleurs de mon balcon et donc je lui ai fait imaginer le jardin où se trouvait ma clématite et j'ai un résultat très sympa et on peut s'amuser en quel logiciel je te le dirai il est sur sur mon smartphone alors ça c'est des exemples donc de promptes images ça veut dire que l'indication de proposer ça veut dire que si on veut quelque chose qui pourrait s'en venir à nous attendre il faut préciser quand même beaucoup oui il faut donner un contexte là je j'aurais pu dire au 18ème siècle je peux dire une rue de Paris au Moyen-Âge il va ressortir quelque chose en dessin mais c'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps à s'amuser c'est assez sympa ça c'est assez sympa et maintenant alors en plus on a de la génération de vidéos le dernier qui est sorti là il fait à partir d'une image même d'un texte un simple prompt en texte une minute de vidéo bon il y a des bon il faut voir ce qu'on en fait après il faut déjà s'assurer que les images et les vidéos qu'on utilise elles sont libres de droits c'est là qu'il y a la porte ouverte aux utilisations un peu délivrantes aux fake news je prends je prends la photo de Laurent et puis je me demande de te représenter je ne sais pas moi c'est vraiment la même routine il va me le faire il va me le faire je veux voir donc c'est vrai qu'on peut aller c'est un exemple de ma liste c'est vraiment les trois mains de voilà exemple de contre image après exemple de contre textuelle ça je l'ai fait vraiment c'était justement pour aider Céline qui a préparé son cours en IUT sur l'accessibilité numérique donc et ça a bien marché ça je dis bon donc initialiser la conversation je veux que vous agissiez en tant que concepteur pédagogique je suis une enseignante informatique dans une IUT je lui dis qui je suis d'écrire la tâche je souhaite que vous générez les grandes lignes d'un cours intitulé l'accessibilité numérique et puis des contraintes je veux donner le cours à des étudiants d'unité le cours est donné sur quatre sessions lors de la troisième session j'aimerais que les étudiants fassent un exercice proposez-moi trois sujets pour cet exercice assurez-vous d'un cours de différents standards d'accessibilité proposez-moi trois idées originales d'activité pour la session que je pourrais proposer à mes étudiants format de présentation donner un titre à chaque session détailler le contenu de chaque session dans une liste à puces et là il m'a sorti un plan de cours très bien je l'ai sur PDF donc un plan de cours c'est pas celui qu'elle a utilisé mais ça ça permet de ne pas oublier de ne pas oublier il a bien trouvé quelles étaient les normes d'accessibilité numérique il a bien trouvé le RGA il a bien proposé des exercices donc ça ça peut faire gagner du temps c'est là qu'on se dit que les métiers vont se transformer il y a plein de tâches où on va gagner du temps à condition de ne pas trop se fatiguer c'est à dire que les tâches faciles à exécuter je ne sais pas si vous êtes comme moi ça repose quand je ne sais pas vous faites la cuisine je ne sais pas vous épluchez des pommes de terre je ne le fais jamais je les achète je les fais cuire sans les éplucher mais vous épluchez des pommes de terre ça peut être une tâche mécanique reposante si vous n'avez plus ou autre chose je ne sais pas Daniel qu'est-ce qui te repose je ne sais pas bricoler bricoler voilà tricoter les machines à tricoter c'est épouvantable ça parce que ça ne permet pas de se relaxer faire une tâche répétitive bête entre guillemets ça repose ça détend ça détend alors si on ne doit plus faire que des tâches intelligentes ça va être insupportable ça c'est ça va être fatiguant ben ouais ouais parce que si le lien vous mange toujours le travail il faut venir juste pour décider pour valider pour vérifier faire un contrôle qualité si si tout est préparé donc c'est bien le problème de certaines tâches qui vont disparaître problème d'emploi bon pour faire des tâches complexes il faut pas être déjà passé par des tâches simples en termes d'apprentissage si on aura les mêmes capacités à le faire c'est pas ce que tu as l'air là il y a des on est sur des questions de société question philosophique parce que il y a des logiciels qui font automatiquement à partir d'enregistrements audio des comptes rendus de réunion alors oui bon je pense que bon je ne l'ai pas testé mais il va falloir derrière vérifier relire malgré tout mais on est tout de suite dans la tâche plus complexe mais on pourrait penser à l'automatisation du processus c'est à dire dans le processus est créé un un concepteur pédagogique il faut faire ceci en première et tout ça pourrait être confié on peut décompenser ce processus et donner à chaque activité ou à chaque étape un IA spécialisé à faire je ne sais pas des informatiques pour IUT peut-être que ce n'est pas la même chose de faire de l'informatique pour je ne sais pas quoi d'autre et donc si à la fin j'arrive avec mon processus de bout en bout fait par plusieurs IA je ne sais plus rien à faire en principe oui mais il faut malgré tout notre amie nous dirait qu'il faut exprimer le besoin oui le vrai travail c'est qu'est-ce qu'on veut le processus il est rien le processus exprimer le besoin qu'est-ce que je veux je veux faire un compte-rendu de réunion mais il faut dire un compte-rendu de réunion où je ne m'aide pas c'est comme si on il faut penser au méta compte-rendu de réunion pour décrire les méta compte-rendu de réunion qui vont être possibles d'être utilisés comme modèle pour les vrais instances de compte-rendu de réunion oui mais il va falloir donner des directives je ne veux pas répéter les bêtises qu'a dit un tel ou je ne veux pas mettre un tel en mauvaise position je veux rester poli je veux je ne sais pas que tu as tes méta directives voilà donc oui enfin s'il y a fait tout ce qu'elle sait et peut faire on a du boulot on a du boulot parce qu'il faut éduquer il va falloir éduquer tout le monde dans les entreprises pour bien s'en servir et pas que ça il faut aussi éduquer il faut qu'elle apprenne à partir des données qui sont spécifiques à chaque fois alors ça c'est pas enfin oui c'est pas plus difficile parce qu'elle peut un de j'étais avaler plein de données on voit bien la traduction automatique aujourd'hui c'est génial on gagne énormément de temps quand on travaille dans plusieurs langues mais ça n'empêche que c'est quand même intéressant d'apprendre soi-même une langue moi je trouve d'abord ça permet de vérifier qu'il y a on ne vous a pas fait des traductions bizarres donc il faut soi-même se mettre au même niveau d'intelligence peut-être donc on va y avoir un exemple le prompt textuel on avait parlé ça de la notion de raison de discriminateur ça on en avait parlé le prompt qui génère des données il y a une notion de raison discriminateur qui évalue la qualité des données générées en les comparant à des données réelles avec un feedback qui permet d'améliorer l'apprentissage bon si vous voulez des infos là-dessus il y a de la littérature après donc les applications maintenant on en a parlé de toutes les applications possibles les contenus créatifs la réponse à des questions toutes les chats parce que le chat j'ai dit assistance vocale traduction automatique vérification d'orthographe là on gagne du temps vraiment moi j'utilise j'utilise pas mal résumé il faut faire attention les résumés il faut je pense qu'il faut les revoir les résumés création de visage synthétique bah ça vous en envoyez plein bah sur twitter par exemple hein flix vous avez sûrement plein de plein de relations qui vous sont des des jolies filles sorties donc donc c'est doux je récupère des à rappel comme ça qui doivent être mes amis on se demande d'où elles sortent en fait elles se ressemblent toutes en maillot par etc conception de produits bon ça c'est intéressant recherche scientifique aussi création de molécules médicalement là on n'a pas mis la programmation programmation parce que je crois que chaque GPT il connaît une quarantaine de langages on peut se faire aider pour programmer en bidon ou n'importe quoi bon il faut peut-être revoir le code après mais il aide aussi à la mise au point c'est à dire si vous si vous fournit un programme écrit dans tel ou tel langage vous l'exécutez il y a des erreurs vous vous dites il y a telle erreur il vous donne le correctif donc ça c'est intéressant mais on peut aussi se demander ce que devient dans le métier de programmeur enfin de développeur on se dit le programmeur celui qui pisse la ligne ça on peut penser que ça disparaît que plus personne va pisser la ligne par contre ce qui reste toujours nécessaire c'est l'expression de besoin l'expression de besoin l'aide au test je sais pas en dernier sort j'ai rien vu là dessus sur les tests de logiciels par l'IA il faudrait voir peut-être en tout cas développeur développeur premier niveau il gagne du temps c'est clair après pour les tests peut-être que bon générer des données de test oui ça l'IA elle sait faire pas un problème vérifier la conformité du résultat à l'expression du besoin je sais pas et puis on est parlé d'accessibilité numérique je sais pas non plus ça commence un petit peu mais vérifier l'accessibilité numérique d'un site web et automatiquement bon je suis pas sûre qu'on puisse le faire déjà bon donc ça ce sont toutes les des exemples d'applications alors les modèles alors celle-là je l'ai mise à jour il n'y a pas longtemps parce que vous êtes jusqu'au 4 mars voilà j'ai fait des mises à jour récentes parce que il en sort pas tous les jours mais là vous voyez les modèles depuis le premier GPT là juin 2018 juin 2018 Open AI qui publique 120 millions de paramètres tout petit modèle tout petit modèle 2019 j'ai piqué 2 1,5 milliards de paramètres déjà passé à la taille au-dessus 2020 c'est là que tout le monde a commencé à en parler en fait en 2020 alors bon c'était en développement déjà vu des années 2020 175 milliards de paramètres voilà et puis donc le GPT4 1600 milliards de paramètres et puis depuis bon Open AI il était un peu tout seul au départ peut-être pas trop concurrent et maintenant tous les autres ici sont mis Google Microsoft la Anthropique là c'est tout récent le 4 mars donc la semaine dernière Claude III je vous recommande de l'utiliser il est en version gratuite c'est assez intéressant hyper puissant alors qu'est-ce qui a évolué en passant du premier GPT à aujourd'hui à Eugénie ou à Claude on a maintenant des IA multimodales c'est-à-dire au début c'était du texte maintenant multimodal ça veut dire que on traite aussi bien du texte de l'image du son et on peut tout générer à partir d'un même compte nous fournir une image et nous demander de la décrire sous forme textuelle de la traduire dans une langue etc et de générer le son voilà générer le son qui va avec dans n'importe quelle langue une langue donc ça va de plus en plus vite avec donc des IA multimodales et puis une autre amélioration qui est la taille de contexte augmentée c'est-à-dire la taille de contexte c'est-à-dire un mot va avoir une probabilité différente d'apparition suivant le contexte dans le cas lié et donc là ça correspond aussi à la taille des données que l'on peut fournir lors d'un prompt à l'IA vous allez lui fournir un texte à résumer au départ la taille du texte que vous pouviez fournir bon je ne sais pas quelle était la taille mais quand on dit plein de contexte augmenté ça veut dire qu'on peut fournir des données de plus en plus grandes lors d'une demande spécifique donc il y a différentes améliorations dont l'aspect multimodal qui est très important ce sont des modèles assez généraux là pas spécialisés mais il y a aussi des modèles spécialisés on a maintenant donc un suivi un modèle de génération de vidéos d'autophones qui permet il peut faire des vidéos des vidéos sympas d'une minute pour l'instant modèle de fondation génomique ça c'est aussi pour la recherche scientifique c'est extraordinaire génération de séquences d'ADN et ça on peut penser que pour la médecine ça va être ça va être un accord extraordinaire en fait après le risque c'est les manipulations génétiques on ne sait pas ce qui se passe dans certains pays lointains on est coupé couper le génome les petits tokens de génome je les recolle et puis je fais un super humain Frankenstein même en France ils font certains ils utilisent pour certaines maladies pour corriger je ne sais plus exactement ce que c'est mais corriger le génome sur quelques jeunes peut-être mais on peut penser qu'en France on appelle les enfants bulles on appelle ça on a un peu d'éthique mais suivant les pays l'éthique n'est pas la même donc on peut faire plein de choses toute la notion de risque voilà donc il y a des modèles spécialisés ça c'est les grands modèles grands modèles de langage et pas seulement de langage et puis on peut aussi au niveau d'une entreprise s'adapter son modèle personnalisé pour créer son chatbot l'idée on en a parlé pour Adélie on pourrait et j'ai des références pour faire ça on peut se créer un petit chatbot uniquement sur les données qui sont dans notre site web pourquoi pas donc parce que en fait tous ces outils gratuits qu'on utilise ça n'est que la vitrine commerciale c'est gratuit c'est sympa c'est gentil ce qui intéresse ces sociétés les start-up c'est faire du business des sous donc de vendre de vendre aux entreprises les outils dont elles ont besoin de les adapter je ne sais pas Amazon Amazon son chatbot s'il est entraîné sur tous les produits vendus par Amazon il va vous les décrire rapidement en fait c'est ça qui se vend le business qui est là voilà donc gain des modèles bon ils ne sont même peut-être pas tous mais on voit que ça va très vite et il y a des investissements énormes je n'ai pas le fil des investissements mais c'est des milliards de levées de fonds et puis aussi la guerre entre les différentes puissances bon l'armée française là elle vient de se doter d'un centre de recherche sur le développement d'IA en relation avec l'école polytechnique donc il y a des milliards d'investissements guerre des modèles donc guerre pas forcément pacifique il y a des risques alors ça ça c'est une liste de produits bon ça vous pourrez la trouver les 50 produits les plus utilisés on trouve ça sur le web moi j'en ai j'ai testé les les premiers il y a peau qui est bien peau parce que c'est un espèce d'agrégateur de modèles qui permet de faire plein de choses vous pouvez récupérer ce schéma là vous avez des listes d'outils il y en a vous voyez ce qui marche bon tout le monde connait chatjipiki barde les autres ils ne sont pas forcément connus mais c'est intéressant d'explorer un peu pour voir alors il y a plein d'essais gratuits en général vous avez 7 jours gratuits il faut faire attention si vous donnez votre numéro de carte bancaire à arrêter l'arrêt gratuit à temps parce qu'il y en a très peu qui beaucoup demandent la carte bancaire mais ça permet de tester pendant le 7 juin vous voyez il y en a il y en a des tonnes non ? il y en a des tonnes alors on a ce qui les différencie ouais ce qui les différencie on va pas sur sur les chatbots les chatbots alors Microsoft il est pas mal je pense que vous avez dû en tester quelques-uns ce qui fait la différence il y a le modèle sous-jacent sur quel modèle il repose et puis la langue il y a aussi il faut savoir sur quelles données il a été entraîné si les les modèles de Google ils sont entraînés sur en général sur l'anglais sur tout le non mais sur le web jusqu'à aujourd'hui alors que chatjpt il s'arrête à une certaine date et puis donc les fonctionnalités de chaque modèle ou tout modal ou seulement texte suivant le cas mais oui c'est pas forcément la même chose et puis est-ce que les modèles sont au cas de soupe ou pas alors Mistral c'est français ouais Mistral c'est français il génère Mistral il génère juste du texte il génère pas d'image Mistral il est gratuit donc Gemini donc c'est bien l'ancien Google Bard Coquilloc il est pas mal il est multivodal voilà quelques shadowbots donc ce que cherchent les entreprises c'est les vendres enfin ce que cherchent les créateurs de modèles c'est vendre les vendre aux entreprises avec de la personnalisation sur leurs données propres ok alors les exemples ah ouais ça je me suis amusée c'est des photos que j'écris des photos perso pouvez-vous m'indiquer la recette de ce plat ça c'est les tomates farcies que j'ai mangées ici même lors de la précédente rencontre à Delhi j'avais photographié les tomates farcies donc vous pouvez-vous m'indiquer la recette de ce plat il a tout de suite reconnu que c'était des tomates farcies à la viande et au riz et il m'a donné plusieurs recettes c'est bien les tomates c'est bien ça marchait assez bien et puis l'autre photo j'ai demandé quel est cet animal il ne s'est pas trompé c'est une loutre tout le monde sait que j'adore les loutres c'est une loutre un peu lèche non ? non c'est vrai elle est empanée elle est naturalisée c'est au musée de la marine si vous allez au musée de la marine il y a cette loutre naturalisée c'était le retour d'une expédition maritime donc il y a la loutre naturalisée donc il l'a reconnue donc je trouvais que c'était pas mal et ça tu l'as fait sur quoi ? ça c'était... c'était... j'ai mignon j'ai mignon j'ai mignon j'ai mignon j'ai mignon donc il a bien... toujours des versions gratuites oui oui ça c'est gratuit donc pour les recettes c'est pas mal parce que vous allez au resto vous prenez la photo non ? non oui oui ça va en place c'est là ça c'est... et tu fais la robe ou bien ? vous aimez beaucoup la bouse d'ail c'est sûr que... elle a une bouse d'ail si vous n'aime pas l'ail ça va pas mais... non vous pouvez vérifier c'est... c'est au menu est-ce qu'il a toujours au menu ? pas des journées non je n'ai pas vu non alors par contre par contre là hallucinations ça c'est deux photos prises aussi du balcon sur mon balcon alors je vais vous demander quel est cet endroit ? et là il me répond il s'agit d'une vue de Paris depuis un balcon oui on reconnait la tour Eiffel au loin ainsi que d'autres monuments parisiens sauf que la tour Eiffel quand je prends la photo là elle est dans mon dos et peut-être qu'il regarde il prend la photo d'origine avec peut-être les coordonnées GPS qui sont dedans j'ai l'impression que non non c'est pas ça je pense pas parce que j'ai fait un autre essai je me suis demandé effectivement s'il avait les coordonnées GPS et il les a pas non parce que c'est la photo c'est pas c'est pas les métadonnées c'est pas les métadonnées mais on sait pas s'il a pas les métadonnées donc là il s'est complètement planté il s'est complètement planté par contre je lui fournis la tour Eiffel alors là c'est encore plus drôle il voit bien il s'agit d'une vue de la tour Eiffel à Paris en France ok la tour est au premier plan ok et la Seine est visible en arrière plan alors là je suis désolée mais de ma fenêtre je vois pas la Seine et le ciel est bleu clair et il y a quelques nuages blancs alors la tour Eiffel la Seine est visible en arrière plan avec quelques bateaux dessus or on ne voit pas la Seine et de ma fenêtre on ne voit pas la Seine on voit bien la tour Eiffel et encore moins des bateaux il s'est peut-être positionné en hauteur peut-être que lui il les voit et que toi je les vois non il voit la Seine il voit la Seine il voit la Seine il voit la Seine c'est ma fille qu'elle est ici là là même avec les jumelles je vois pas la Seine il interprète avec une nuage aérienne oui on a un drone oui peut-être qu'elle a été entraînée elle dit ben là on voit là et alors on l'a ben au dessus je vois le bateau au dessus on le voit je vois le bateau je vois le bateau et à l'eau blanc il peut être de l'eau oui c'est ça ben Céline oui on voit bien que là c'est une hallucination je sais pas ben moi si il positionne la Tour Eiffel données GPS et tout et il prend une photo de hauteur et il interprète une photo de la hauteur donc euh mais non parce qu'en plus tu as le quai quand tu es même sur le au bord situé à côté de la Tour Eiffel tu vois pas la Seine parce que tu as la hauteur du quai sauf si elle est entrue elle était pas entrue mais c'est vrai qu'on pourrait voir que c'est la Seine est-ce que c'est pas la question du problème ? parce que quel est cet endroit ? on dit pas euh que représente cette image ? mais quel est cet endroit ? elle dit la Tour est au premier plan oui c'est d'après l'imagine la Tour est au premier plan et la Seine est visible oui mais il aurait peut-être peut-être posé la question différemment oui c'est intéressant de poser plusieurs questions très différemment les unes des autres pour voir un peu ce qu'il va en mettre ouais non mais c'est pour ça tu as pas mis décris-moi ce qu'il y a sur cette image tu mets quel est cet endroit donc vous l'aurez fait et puis bah il prend une vue oui mais il nous décrit il nous décrit l'image je lui ai demandé moi je lui ai demandé quel est cet endroit quel est cet endroit ? non il faut faire attention c'est de quel côté la Seine ? hein ? c'est de quel côté la Seine ? ah 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 mais bon voilà c'est pour dire qu'il faut il faut un peu se méfier des interprétations peut-être trouver la bonne question c'est un bon contexte alors effectivement effectivement c'est les millilitres il y a plus de millilitres les pieds de... comment allez-vous ? oh hello il faut un peu d'information il y a plus le problème de respect des droits d'auteur il y a des procès en cours il y a des plaintes déposées pour l'utilisation sans consentement sans consentement y compris des plaintes des créateurs de code open source parce que les... le code open source normalement il est quand même sous licence et la licence elle précise qu'il faut mentionner l'auteur la source donc là il y a aussi il y a des procès là-dessus il y a aussi des négociations en cours parce que c'est difficile de demander un accord à chaque auteur il y a tellement de données utilisées pour l'apprentissage qu'on ne peut pas demander l'autorisation à tout le monde donc il y a trouvé par exemple je ne sais pas pour Wikipédia donc comme ils ont pompé toutes les données de Wikipédia sans donner un centime hein je trouve ça un peu un peu grossier quand même bon alors je ne sais pas s'il y a eu des négociations en sous-main s'il y a des dons à Wikipédia qui sont prévus mais c'est quand même un peu un peu fort de café de pomper toutes les données de Wikipédia euh sans 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 contrepartie parce qu'il y a une licence euh une bonne source sur les données de Wikipédia donc elle n'est pas je pense qu'elle n'est pas respectée effectivement euh les juristes alors là ils s'en donnent à cœur joie ils sont vraiment très contents vous trouverez sur le web plein d'articles des cabinets de droit c'est peut-être d'être un nouveau métier euh ouais 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 euh sur euh sur euh sur le code de la propriété intellectuelle alors on parle d'œuvres composites quand euh l'œuvre est composée à partir de plusieurs sources euh euh alors l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qu'il a réalisé sous les aides des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante il y a ça dans notre code de la propriété intellectuelle alors allez les avocats ils vont se faire plaisir mais bon et il y aura un avocat pour euh l'IA ? bah bien sûr c'est attends c'est l'entreprise c'est l'entreprise c'est l'entreprise euh OpenAI Google les créateurs d'IA bah voilà alors ils mettent des clauses juridiques sur leur site mais euh tout ça est discutable hein ils se suivent dans le pays le droit est pas le même euh donc c'est sympa ça pour les étrées judiciaires aussi c'est sympa ça fait du boulot pour tout le monde hein pas beaucoup des droits d'auteur euh euh je vais en mettre en plus voilà donc c'était ça pour qu'il y ait violation du droit d'auteur il faut que l'œuvre soit copiée, reproduite ou publiée dans le domaine du machin d'auteur il faut que les données soient prises et stockées il faut que pour la phase initiale rechercher les ailes sur l'internet les excerpts de sites et donc les utiliser donc il y a violation du droit d'auteur il pourrait donc y avoir infractions si ces opérations n'ont pas été probablement autorisées par l'articulaire artiste il y a violation du droit d'auteur mais enfin le droit d'auteur existe en France mais il n'existe pas aux États-Unis il est différent il est il est il est il est il est le propriétaire oui aux États-Unis quand tu achètes les droits de l'œuvre tu deviens intégralement propriétaire mais alors qu'en France subsiste un droit d'auteur même si tu as acheté des droits oui c'est le droit moral c'est le droit moral mais on peut penser qu'au point il n'y a il n'a pas acheté les droits d'auteur dans l'experiment donc oui il va y avoir des jolis procès et en plus il y a des références je veux dire il dépend du pays au Canada par exemple il y a des références il y a du tout court en France alors le même texte qu'il fait en français au Canada il est déjà il ne peut pas l'être donc les œuvres de Saint-Exupéry ils sont déjà dans le domaine public au Canada oui oui il y a 50 et 70 ans oui non c'est pas le cas encore pourquoi je ne sais plus c'est pour ça que quand on va sur un site canadien de téléchargement de livre ils sont remarqués ne s'appliquent pas pour la France vous n'avez pas le droit de télécharger depuis la France enfin vous n'avez pas le droit gratuitement oui il faut essayer de tenez compte du fait qu'on n'est pas le droit oui il faut essayer de tenir compte du fait qu'on n'est pas le droit bon on va encore se faire du business c'est intéressant donc dans le risque de perte d'emploi on ne sait pas il y a tout le sans contraire l'impact de qualification et de déqualification suivant le cas côté des créateurs de grands modèles effectivement bon même ça maintenant lui n'est pas complètement rassuré par sa création une de mes plus grandes peurs c'est que nous cette industrie cette technologie causions des dommages significatifs à la société bon mais c'est moi ma peur c'est que les acheteurs prennent pour l'original ce qu'il n'est pas ça peut s'en faire ah oui ça paye au tarif de l'original des choses qui sont en train de découper oui c'est ça ma peur oui chacun a ses peurs elle s'en aime ils payent très cher en plus disons les gens originaux mais qui ne sont pas payés cher ça existe aussi les artistes oui oui ben les photographes ils ont retrouvé oui les photographes par exemple les photographes de quartier il y a certains qui sont très bons ils ont une très bonne photo mais il y en a très peu ils gagnent leur vie sur la valeur artistique de leurs photos ils gagnent leur vie parce que les gens ont besoin de photo oui mais ils avaient il s'est déjà passé la même chose quand on est passé de l'argentique au numérique oui tout le monde disait c'est plus de la photo c'est plus de la photo c'est pas de la création et en fait on s'aperçoit que non ils y sont tous venus les amateurs d'argentique il y en a plus beaucoup il y en a encore il y en a encore il faut plus de matériel aussi oui 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 voilà un écrivain il peut travailler avec un blog-notes d'un crayon en théorie produire des choses d'intéressant comme ça en théorie mais pas la réprojection mais c'est tout l'écrit j'avais eu un article sur Amazon qui ne pouvait plus assumer la publication tous les nouveaux livres qui sont arrivés depuis les IA génératifs c'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers de gens mais la plaque c'est c'est l'écriture automatique mais pas l'écriture automatique au sens où on l'entendait encore au début du 20ème siècle pas du tout dans ce sens on arrive bientôt à la fin il y a un problème les lois, les règles éthiques on voit bien que là l'éthique c'est pas la même suivant les pays on a pas tous la même morale la législation européenne voilà, on y est la IA acte elle est pas encore enfin pardon elle est pas encore rentrée en application bon, elle a été presque votée complètement mais il y a plusieurs étapes dans la procédure aux USA ils ont pas grand chose il y a eu un décret présidentiel de Biden sur qui est à cause de transmettre à l'administration les résultats des tests de sécurité réalisés lors du développement des modèles diagénératifs pour l'instant ils ont rien d'autre de prévu ils y réfléchissent ils sauront ils sont ils veulent pas brider le... l'inflation pourquoi est-ce qu'il y a vis-à-vis de la législation européenne que... parce que elle peut les empêcher de vendre leurs produits c'est... c'est... c'est comme le RGPD et... toutes les réglementations européennes qui mettent quand même un peu des barrières à l'importation la réglementation chinoise elle est beaucoup plus drôle parce que... elle impose donc de respecter les valeurs socialistes fondamentales alors... des finissants ? oui... on doit trouver la définition j'ai pas cherché je sais pas si vous avez vu récemment dans la presse les chinois peuvent utiliser une IA qui fait parler leurs défunts c'est... ça éthiquement... est-ce que c'est con... est-ce que ça correspond à la presse fondamentale ? c'est... c'est un bon point je pense que c'est... c'est un peu comme des contrats d'assurance il faut pas faire ci il faut pas faire ça il y a aussi des acteurs aux Etats-Unis qui ont commencé à enregistrer leur voix pour qu'on puisse générer du... oui... du texte jeter pas... c'est pas des textes mais des conversations à partir de... de leur voix une fois qu'ils sont morts donc... c'est fait en plein... en plein accord avec l'utilisation mais... moi ce que je disais on va voir sur la réglementation européenne en résumé beaucoup de discours politiques sans réel moyen de contrôle parce que qui va contrôler que ces législations y compris la législation européenne qui est la plus avancée comment est-ce que ça va être contrôlé ? question et puis ces considérations éthiques en fait elles cachent des intérêts nationaux et géopolitiques bon c'est... tout ça c'est... c'est politique l'éthique... je crois pas trop à l'éthique mais je pense que le filtrès ça va être... entre ce qui rapporte l'argent ça n'en rapporte pas ça n'en rapporte pas ça va nous tomber dans l'oubli je crois que c'est possible mais il y a aussi le... il y a... un outil de guerre un outil d'attaque dans... dans la cybersécurité un outil d'attaque et de défense et puis aussi dans la... dans l'armée les militaires ils sont plus en avance qu'on pense voilà, l'IACT ça c'est donc la législation européenne qui vient d'être provoquée une réglementation européenne qui définit des niveaux de risque voilà... alors ce qui est inacceptable c'est interdit sauf exception force de l'ordre sympathique hein... quand même... ce qui est interdit donc c'est le... la reconnaissance faciale en temps réel c'est la question il y a des débats sur les JO je vois... le problème c'est que vous avez la reconnaissance faciale en temps réel vous n'enregistrez pas si c'est vraiment du temps réel vous n'avez pas besoin d'enregistrer oui... quelque chose c'est pour intervenir on va dire dans la minute c'est une truc comme ça c'est ce que vous avez vraiment besoin d'enregistrer c'est ce que vous avez besoin d'enregistrer c'est comment ils s'appellent où ils vont et le contrôle aérien c'est le temps réel pur c'est à dire ce qui intéresse le contrôle aérien c'est ce qui va se passer dans les deux minutes ce qui est au-delà de deux minutes ça intéresse beaucoup moins et ce qui s'est passé il y a deux minutes ça intéresse plus du tout il n'y a pas besoin d'enregistrer donc ce qu'on enregistre quand même c'est pour... c'est pour rejouer les erreurs c'est pour ça qu'on enregistre c'est juste pour ça pour rejouer des erreurs et voir si on aurait pu mieux contrôler il y avait la même raison de l'être appliqué voilà donc les forces de l'ordre est-ce qu'elles ont le droit de commettre des erreurs j'ai envie de dire oui en fait oui en fait elles en commettent et en fait elles en commettent elles n'arrêtent pas toujours les bons les mauvaises personnes et un côté comme des l'autre ou les mauvaises je ne sais pas s'il y avait un enregistrement de l'erreur ça aurait été mieux c'est un autre problème c'est pas le contrôle aérien alors donc il y aura un niveau de risque inacceptable manipulation psychologique identification biométrique technique subliminal ça technique subliminal ça c'est effectivement c'est bien de l'interdire est-ce qu'on va l'empêcher vraiment on ne sait pas risque élevé pour la santé, sécurité, droits fondamentaux des cas sains de physique donc autorisé alors sous condition de mise en place d'un système de gestion des risques d'un système de gestion de la qualité documentation traçabilité et puis toujours le maintien d'un contrôle humain c'est-à-dire que décision prise par l'homme donc ça c'est via risque élevé y compris ça peut être de la conduite autonome voiture pilotage automatique donc il faut qu'il puisse y avoir toujours un contrôle humain bon bon IA générative à usage général c'est comme ils ont fait une catégorie à part ce sera comme le 2 de l'ancien fait risque limité c'est l'échappot là obligation de transparence vis-à-vis des utilisateurs l'utilisateur doit savoir qu'il ne parle pas à une personne physique mais à un robot en fait donc obligation de transparence vous devez être prévenu et puis risque minimale bon c'est les exemples jeux vidéo des filtres anti-spam bon là il n'y a pas vraiment de gros risques encore que là la seule c'est l'incitation à l'adoption d'un code de conduite éthique bon une vague charte c'est pas difficile à écrire ça on peut la faire générer par IA tranquille voilà la réglementation européenne il y aura dans la prochaine lettre d'Adélie il y aura un article plus détaillé là-dessus il est en cours d'écriture et puis bon ben voilà on arrive à la conclusion potentiel technologie en plein développement bon à suivre il faut être attentif prudent donc c'est comme toute nouvelle invention il faut pas cracher sur la soupe l'énergie nucléaire ça peut générer de l'électricité ou des fleurs du monde c'est exactement pareil donc avec un couteau on peut tuer on peut payer de la viande donc perspective conclusion conclusion une technologie puissante qui a le potentiel de transformer dans nos domaines la conclusion c'est vraiment qu'il faut comprendre il faut enseigner il faut former les personnels dans les entreprises il faut dépasser la peur de l'inconnu et apprendre à l'utiliser et à se méfier mais c'est pas le mot ça c'est vrai pour toute invention voilà question et référence oui référence à je voudrais donner donc voilà si vous avez des questions est-ce que dans les smartphones c'est à retoucher les photos est-ce que c'est de l'intelligence artificielle ou c'est simplement leur boutique un peu améliorée comment c'est sur mon smartphone là je peux noter la tête c'est assez d'éléphant sur les images c'est de l'empêcher de toucher mes photos je déteste ça c'est de l'empêcher de de toucher le studio il faut pas des photos avec tels les smartphones il y a une affaire célèbre qui est sortie dans la presse britannique il y a 2-3 jours c'est la photo de convalescence de la princesse elle s'est fait une photo, je ne sais pas si c'est elle qui a pris de la photo avec un retardateur ou si elle a demandé à quelqu'un de la faire, on la voit avec ses enfants autour d'elle, il y a 4 personnes sur la photo, et donc aujourd'hui dans le journal, enfin le Guardian, il y avait donc toutes les retouches avaient été détectées, enfin la plupart des retouches avaient été détectées, ils avaient une vingtaine, et ma question c'est, je ne peux plus de répondre si vous ne savez pas, on va finir par savoir de toute façon, est-ce que ces retouches ont été faites automatiquement, oui ou non, si oui avec quel logiciel, celui de l'appareil ou autre chose, et si elles n'ont pas été faites automatiquement, est-ce que c'est... Je ne jette pas la réponse, elle a dit que c'est elle qui les a fait, elle a dit que c'est elle qui l'a vu Mais c'est beaucoup de travail, ça prend, et c'est beaucoup de travail, et la photo, on se demande si elle a vraiment été améliorée, quoi. Non, mais elle, je ne comprends pas. C'est très bizarre ce qu'elle a été fait. Et les doigts qui sont un peu déplacés, ce genre de choses. Elle n'a pas sa mague, elle n'a pas son alliance, donc moi j'ai eu l'impression que c'était une fausse main. Enfin bon, j'ai fantasmé, bien sûr, mais... La photo, telle que publiée, elle était dans Le Gardien, non, 6 mètres, 2 jours avant, donc je regarde ça, je dis, donc ils disent le commentaire, c'est la photo qui vient de me retirer parce qu'elle a été retouchée. Et là, on s'est tôt le matin, je n'ai pas beaucoup de temps, mais où est-ce que c'est retouché ? Ils disent, bon, la main a visiblement été retouchée. Oui. Et après, ils ont trouvé une vingtaine d'autres retouches. Oui, oui. Un peu partout dans l'image. Oui, il y avait le pull du gamin, il y avait des choses comme ça. Il y avait le bord d'un carreau qui était bizarre, une espèce de marche qui a été créée sur le bord d'un corps. Pourquoi faire ? Je me demande. Oui, mais enfin, ça, ça existait. Je me souviens des photos qu'on me montrait de l'Union soviétique, où quand les gens avaient été supprimés, il y avait la tête en moi et il y avait encore les pieds en moi. Oui, ce genre de choses, il y avait des erreurs aussi, de retouches aussi. Mais des fois, c'était assez bien fait, et pour des gens qui ne connaissent rien à la photo, à l'époque, dans les années 30, 40, ça passait, parce que les gens ne se rendaient pas compte que c'était des retouches. Il y avait des photos avec le policier Yejof, qui avait fait exécuter des centaines de milliers de gens, et au bout d'un moment, il a lui-même été exécuté, donc il a été ôté des photos où il apparaissait. Moi, j'ai plusieurs questions. Moi, ce qui me laisse, c'est à couper avec l'avenir de Windows. Windows, le système d'exploitation, c'est que maintenant... C'est copilote, hein, ils ont... Voilà, ils ont besoin de copilote, mais il sera à distance. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir pratiquement 40 ans derrière, on n'aura plus notre système d'exploitation personnel, il sera à distance, complètement intégré avec copilote. Qu'est-ce que ça va engendrer ? Sachant, en fond, c'est déjà que, d'une autre année, dans Windows, il y a énormément de trackers. Il y a énormément de trackers, il y a énormément de choses qui sont alliquées, qui sont comprises, qui sont suivies, et on nous traque complètement. Et maintenant, il y a des commandes, des informaticiens, enfin, des gens qui se sont aperçus de ça que bon... Windows, aujourd'hui, c'est 6Go. Si on enlève tous les trackers, tout ce qui n'est pas dans le serveur, on passe à 3Go. Et il y a un outil, aujourd'hui, qu'on peut appliquer, qui permet d'éliminer, dans Windows, tout ce qui est tracker, tout ce qui est honnête, etc. Et on passe de 6Go à 3Go, a priori. Donc c'est énorme. Autre chose, le gouvernement allemand s'est rendu compte que, enfin, les commandes, il y avait, au sein de l'Education nationale, dans les universités, des études qui étaient faites. Et ils se sont rendu compte que les études avaient été reproduites dans certaines universités américaines, qui ont tout de suite déposé des brevets. Donc ça pose problème, donc coup de gueule, éventuellement, du gouvernement allemand, et ils ont viré Microsoft, éventuellement, de toutes les universités. Ils ont fait un travail sous Linux. Alors qu'en France, en se laissant va lire, je suis scandalisé par les données de santé hébergées par Microsoft. C'est la honte. C'est vraiment n'importe quoi. Moi, j'ai une question remarque, puisque je n'ai toujours pas eu de réponse. J'avais posé la question à Smiley, enfin, cette question remarque. Il n'a pas su répondre. Il a dit, je ne sais pas comment ça marche. Parce que, enfin, il y a deux points que je ne comprends pas. Je comprends à peu près comment se déroule le processus de génération de la réponse. Mais je ne comprends pas comment le système reçoit et prend en compte le contexte pour démarrer sa réponse. Une fois qu'il démarre, je comprends à peu près comment ça marche. Et une fois qu'il a établi sa réponse, comme j'avais dit à Smiley, et je lui ai demandé comment ça marche, En fait, ce n'est pas cette réponse qui arrive, puisqu'il y a la couche de contrôle. Il y a une couche de contrôle qui est dite politiquement correcte, qui vérifie qu'il y a les normes morales de l'entreprise qui sont respectées. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que... Et alors, cette couche de contrôle, il a dit, je ne sais pas comment marche la couche de contrôle. Et pour moi, il y a un gros danger, parce que le politiquement correct à l'américaine, c'est déjà quelquefois assez insupportable. Mais le jour où ça sera Trump qui définira le politiquement correct à l'américaine, c'est-à-dire que toutes les réponses seront révisées pour rentrer dans le moule du politiquement correct, ça sera peut-être un peu difficile pour nous. Il y a eu un texte qui a été censuré par Google, c'était... J'avais un enregistrement audio d'une conférence sur l'accidentologie. Et il y avait quelqu'un qui a fait une présentation sur les accidents de voiture. Donc, j'avais l'audio et j'ai fait passer un logiciel speech texte. Et alors, il y avait un mot qui était censuré partout par Google, c'était le mot pédale. Moi, j'étais morte de rire. J'étais vraiment morte de rire, parce que c'était la pédale d'une automobile. Et c'était dans la liste de mots censuré par Google. Ça, c'est des mots-clés. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. C'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est simplement l'orientation d'un texte, c'est un fil d'un texte par mot-clé. Nous, on a ça dans les hotlines, enfin dans les assistances. Ils résonnent par mot-clé. Ils se trompent. Mais alors, de plus en plus, j'ai l'impression. Parce qu'ils ne savent pas contextualiser le mot-clé. Oui, ils n'étaient pas contextualiser le mot-clé. Il est polysémique, donc ils ont choisi ça au hasard. Mais ça, ça va s'améliorer. Mais le contrôle, c'est complètement frustrant. J'avais demandé de mettre un texte avec un présentateur télé qui allait pour mes satellites de théâtre, qui devait toujours être contre un de ses invités. Alors, perplexité, il m'a répondu, je ne suis pas autorisée à donner des aspects négatifs à un personnage. J'ai dit, alors comment je fais pour faire des pièces de théâtre ? C'est mort. Et voilà. J'ai dit où ça ? Il faut aller dans l'autre sens. Peut-être que mon grand vie n'était pas si bien que ça. Il faut aller dans l'autre sens. Il faut utiliser la flatterie et la mauvaise foi. C'est ça qui ne sera peut-être pas détecté. J'ai déjà raconté une anecdote quand j'avais fait l'exposé sur les nouvelles. Puisque j'avais fait des résumés des nouvelles que j'ai faites à demain. Parce que la première nouvelle que j'ai donnée à résumer, c'était l'histoire du robot qui tuait une femme avec un couteau de cuisine, etc. Et même chose. Il a dit, c'est une histoire de sang par deux couteaux. Enfin, il n'a pas répondu comme ça. C'est une histoire de sang. C'est hors limite. Veuillez contacter. On ne peut pas faire le résumé. Voilà. Veuillez contacter. Je ne sais plus. Mais voilà. Et il m'a pas... J'ai vu... J'ai retourné la question. Je lui ai répondu pareil. Ah, c'était frustrant, c'était. Oui, mais parce qu'il... Il se procède. Il se procède. Il se procède. Je crois que je n'ai pas payé pour ça. Non, mais... Oui. Dans la réponse, il y a toujours, à la fin... Enfin, dans tous les cas, dans le chat de GPT, c'est toujours la même chose. Il y a une introduction, un développement, un résumé. Et ensuite, mais faites bien attention. Après la conclusion, il y a toujours, mais faites attention. Il peut y avoir des erreurs. Si c'est mal employé, vous pouvez avoir des problèmes. C'est toujours le même plan. Mais ça, c'est la même chose. Le plan... Il est méta par rapport à la réponse. Et je ne comprends pas comment la réponse va s'en servir. Il est méta par rapport à la réponse. Mais la couche de contrôle, je pense que c'est... Il y a des avocats qui travaillent dessus. C'est juridique. Oui, mais ils ont... Ça a été informatisé. Il n'y a pas des enfants. Il ne sont pas des avocats qui relisent toutes les réponses. Oui, non, non, mais... D'accord. Pour l'ESPEC. Je veux dire, l'ESPEC de la couche de contrôle doivent être faits par des juristes. Oui, oui, oui. Après le développement, est-ce que c'est une couche programmée ? Peu importe. Il doit y avoir des couches programmées par-dessus ? Oui, mais... Là, je voudrais dire sur le nom politiquement correct. Ce n'est pas politiquement correct que nos États-Unis. Actuellement, là, qui correspond un peu à... globalement à la gauche des États-Unis, sur tous les aspects de couleur de peau, de féminisme, etc. Ce qui est, bon, peut-être relativement acceptable, bien que ça soit un peu systématique. Mais le jour où ça sera inversé, est-ce que c'est une bonne réponse ? Oui, c'est ça. Oui. Merci. 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 Je crois qu'on peut conclure. Merci. 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 Merci.